Deuxième étape de cette route des étalons 2018 au Hara du Téné. Vous avez sans doute reconnu la cour avec toujours nos partenaires Dinavena et Green Ekin. Ici, un nouvel étalon, c'est Ivanoé. Ivanoé, l'une des trois nouvelles recrues du Hara du Téné avec Nicolas Riva qu'on va voir dans un instant. Un Hara résolument tourné vers l'international. D'ailleurs, la présentation est faite en anglais actuellement. Nicolas, qui va nous parler de physique d'Ivanoé. Bonjour Nicolas. Bonjour à tout le monde. Ivanoé, je trouve que c'est un cheval qui est, par son pédigré, par ses performances, très intéressant. C'est un soldier holo. Son père est classé chef de race. Il a gagné quatre groupes 1. Donc deux en Allemagne et deux en Australie. C'est un cheval qui est donc polyvalent au niveau du terrain. Il aime bien les terrains en Allemagne. Il a couru sur du terrain souple à lourd. Par contre, en Australie, sur du terrain très sec. C'est un cheval qui a un grand cœur. J'ai discuté avec son jockey. Il m'a dit que c'est un cheval qui donne tout son cœur dans la course. Dommage qu'il s'est accidenté après la dernière course. Donc son suspenseur a lâché. Il a ramené un but d'os au genou. Je trouve que c'est un cheval très proportionné, malgré sa taille, à 1m70. Ses aplons sont bien corrects. Ce n'est pas un cheval lourd du tout. On le voit, il se déplace très facilement comme un chat. Il se déplace très bien. Je ne dirais pas comme un chat, mais comme un tigre peut-être. Parce que vu sa taille, je n'aimerais pas me trouver un chat de cette taille. À côté. Merci beaucoup Nicolas. On va voir dans un instant un nouvel étalon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.